Musique Jusqu'aux alentours de l'an 1000, ce territoire était couvert de forêts de hêtres et de sapins. Ces bois abritaient des brigands qui détroussaient les pèlerins qui utilisaient l'ancienne voie romaine pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après avoir manqué perdre la vie sur le haut plateau de l'Aubrac, Adalard Dane, bouteillé du comte de Flandre, fait vœu de fonder un lieu d'asile pour les pèlerins afin de les prémunir des dangers de la contrée, dangers liés tout autant au climat qu'aux brigands. Ainsi, vers 1120, fut créée la dommerie d'Aubrac, monastère-hôpital. Les moines pendirent les brigands et défrichèrent au fur et à mesure autour de leur abbaye. Ces espaces déboisés étaient trop en altitude pour cultiver de façon rentable des céréales. Ils développèrent l'élevage en estive grâce à une herbe riche et abondante. La révolution chassa les moines, mais ils furent remplacés par des fermes, continuant l'activité de l'estive ainsi que la fabrication de fromage. Pays rude et enclavé, il a au fil du temps forgé le caractère bien trempé de ses habitants, durs à la tâche mais fiers de leurs paysages et de leurs traditions. L'Aubrac tire son nom de Altobraco, qui veut dire lieu élevé. Le cours d'un demi-siècle, on a vécu, dans tous les domaines et sur tous les territoires, des mutations profondes. L'Aubrac était organisé et fonctionné depuis des siècles à partir des ressources marquées d'un milieu naturel spécifique. Et puis il y a eu ce qu'on appelait la modernisation, le développement. La génération de mes parents et de mes grands-parents nous incite à résister au tracteur, au tracteur à gagner. Alors on est revenu sur un peu notre registre patrimonial. La véracité de cette affirmation, la tradition sans modernité est stérile, la modernité sans tradition est aveugle. Les grandes étapes, ça démarre il y a 30 ans. Depuis 30 ans, beaucoup de monde à l'Auxerre et dans l'Aveyron parlait déjà de ce PNR avec M. Valadier qui était en pointe et d'autres amoureux. Je crois qu'il faut dire que dans son fonctionnement, l'Aubrac depuis plusieurs décennies fonctionnait comme s'il était dans un parc. C'est parti d'un constat d'acteurs locaux sur le Cantal, sur l'Aveyron, sur la Lozère. On est dans un espace identitaire de qualité et des hommes et des femmes se sont dit pourquoi ne pas déposer un dossier de valorisation de ce territoire. On a organisé les premières réunions il y a quelques années, ça devait être en 2006 ou 2007 à Sainte-Afrique. A partir de là, les régions se sont entendues. Je pense que c'est là qu'est née fonctionnellement la décision de créer ce parc naturel régional de l'Aubrac. J'étais convaincu que ce concept était parfaitement adapté à tracer quelque part et à concrétiser le devenir de l'Aubrac. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il y avait une démarche très unitaire et très volontaire de tout le monde. Au niveau des associations, un bon nombre d'associations locales veulent s'impliquer dans la charte et le fonctionnement du PNR. L'outil PNR fédère tous les acteurs institutionnels et tous les acteurs économiques et associatifs, y compris le particulier. Et l'intérêt d'un parc, c'est de lancer une réflexion, de se caler sur cette réflexion pour se dire quelle est l'identité de ce territoire, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses, qu'est-ce qu'on peut faire dans un mélange humain, au sens noble du terme, pour essayer de valoriser tout ce que ce territoire renferme, dont on a l'habitude, mais que peut-être on n'a pas suffisamment su mettre en exergue. Le printemps des bistrots, c'est un projet un peu original, donc déjà on n'est pas tout seul à être engagé dans cette dynamique, c'est un projet inter-parc massif central, qui se propose de réfléchir à quelle est l'économie, la viabilité des derniers commerces des communes rurales. L'idée c'est, en fait, vraiment, lorsque le parc met en œuvre des projets culturels, c'est de ne pas prendre la place des acteurs qui sont là, puisque là, nous, notre objectif, ce n'est pas d'être rivaux, ni de faire là où il y a déjà des acteurs qui sont mobilisés. Donc ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à co-organiser des événements, à déployer les forces en les mutualisant, après c'est un travail considérable. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est qu'un parc ? Alors c'est avant tout un cadre de développement, des projets, un drainage de subventions aussi intéressant, mais ça n'a rien à voir avec un parc national qui est une forme de sanctuarisation d'un espace. La mairie de Saint-Juéry a fait appel au parc des Grands Cosses pour organiser un stage de formation sur la construction de murs en pierre sèche. Elle a été sollicitée par la commune pour restaurer un soutènement particulier, puisque en bord d'un point d'eau, ici c'est l'ancienne douve, très certainement. On s'est aperçu que dans le coin, dans le sud d'Aveyron, ou d'ailleurs qui s'appelle la petite Cévenne, on avait une technique particulière de construction de murs en pierre sèche qui s'appelle la pierre clavée ou pierre clabat, proposée aux maires de Saint-Juéry d'utiliser cette technique et de se servir de ce chantier pour former des artisans et des techniciens communaux et des associations, voire des particuliers. Le rôle d'un parc, c'est un petit peu de mettre en relation ses expériences et de trouver des lieux d'expérimentation sur son territoire. Le périmètre de l'Aubrac se distingue par la diversité et la qualité de ses milieux naturels et par l'interface entre plateaux, gorges et vallées. Le haut plateau ouvert, vaste plateau vallonné et doucement ondulé en larges plans successifs, constitue le cœur de l'Aubrac, offrant les paysages les plus emblématiques du territoire. C'est essentiellement la forêt qui délimite le nord, l'est et le sud-est des vastes horizons ronds et souples du plateau ouvert de l'Aubrac, qui s'étend sur environ 40 kilomètres d'est en ouest. Au sud-ouest, les montagnes d'Aubrac, qui s'allongent en une chaîne de sommets arrondis dont le signal de maillot bio est le point culminant à 1469 mètres d'altitude, marquent la limite du plateau qui au-delà bascule et se transforme en borral. Abondamment arrosé, les pelouses d'altitude sont favorables à l'élevage. Le plateau apparaît presque partout, criblé de gros rochers qui ponctuent les milieux ouverts. De longs murs de pierre dessinent des lignes en délimitant les centaines de montagnes d'estive. Seuls, quelques bureaux marquent le paysage et viennent rompre l'uniformité des plateaux herbagés. L'Aubrac est un des rares territoires à offrir des lacs d'origine naturelle, hérités de la période glaciaire. Si les pelouses elles-mêmes sont riches écologiquement et accueillent des espèces rares, elles sont plus intéressantes encore lorsqu'elles se transforment ponctuellement en tourbières ou sagne à la faveur des inflexions du terrain. Le haut plateau boisé constitue un territoire de transition entre le cœur de l'Aubrac et la margerine. Les vastes reliefs, outre les ouvertures paysagères qu'ils permettent, forment en contrebas des vallées bien marquées. Cet Aubrac boisé dessine ainsi une couronne au nord et à l'est du plateau ouvert, variant de 5 à 10 km de largeur. Les villages les plus importants occupent généralement un fond de vallées, calées sur le rebord, formant de beaux sites, tandis que les hameaux occupent parfois des sites plus dominants, sans jamais coiffer de sommets trop exposés aux intempéries. Les gorges et la vallée de la Truyère De nombreux ruisseaux ont entaillé la surface de ce plateau, multipliant les vallons et les gorges et donnant naissance à des paysages très compartimentés. La Truyère entre dans le département de l'Aveyron, au barrage de Sarense, conduisant au Carladès. Chénèze et Hétraix recouvrent les flancs raides des plateaux, portant des parcelles consacrées à l'élevage, délimitées par des haies. Les hameaux et les bourgs se répartissent presque systématiquement en position dominante. Seul Chaudzègue s'est implanté en fond de vallée, ce qui s'explique par la présence d'eau chaude naturelle. La vallée du Lot forme la limite sud de l'Aubrac. Suivant la nature des terrains, elle s'encaisse dans des défilés rocheux pour s'ouvrir en bassins fertiles. Le Lot reçoit l'apport des eaux de la Truyère, son principal affluent, à Hontraig. Ces terres, plus hospitalières que le haut plateau de l'Aubrac, sont plus propices aux cultures. Les bourraldes désignent de longues croupes qui descendent d'un sommet de l'Aubrac vers la vallée du Lot. Elles s'allongent sur des kilomètres de l'amont à l'aval. Les bourraldes dominent la vallée du Lot en dessinant des reliefs de pentes vigoureuses qui s'allongent sur des kilomètres pour dévaler 900 mètres de délivlés. Les vallées, trop raides pour être habitables, restent essentiellement boisées tandis que les replats et leurs flancs moins raides accueillent les espaces ouverts et cultivés. Je crois que ce territoire qui est, appelons-le, à cheval sur trois départements et trois régions a des atouts incontestables en termes de paysages. Les hommes, la culture, le patrimoine tous ces arguments sont au bénéfice de la reconnaissance par l'Etat d'un parc naturel régional de l'Aubrac. C'est vraiment le bonheur d'unir vraiment les projets autour de ce qui fait vraiment les ressources de ce territoire de l'Aubrac. Alors évidemment on pense à la race parce qu'elle est présente mais c'est aussi l'eau, c'est aussi la forêt, ce sont des paysages, ce sont des savoir-faire, c'est un patrimoine matériel mais aussi matériel. Donc ça ce sont vraiment les atouts qui nous amènent à facilement porter des projets en commun. Sur Juncker, la semaine 15 a beaucoup emmené à l'OSER en tout cas mais aussi dans tous les secteurs et notamment en Aveyron dans ces secteurs et a permis du développement parce que les moyens de communication sont aujourd'hui des moyens impératifs, indispensables si on veut développer. Bien évidemment que tous les territoires ont des faiblesses mais je crois que dans ce territoire-là ce qui est important c'est que ce qui était nos faiblesses, ce qui sont nos faiblesses, on en fasse demain un atout. Il y a certainement quelques faiblesses mais ce que je pourrais dire c'est que c'est bien je crois au travers de la charte que chacun pourra dire ce qu'il veut en faire. Là encore, ce qui va vraiment être une première étape très importante c'est pouvoir unifier notre connaissance et derrière nos projets et notre utilisation des ressources en eau et ensuite développement de projets que nous allons mener en commun. Alors, eau froide, eau chaude à Chaudzeig forcément mais à la fois sur l'eau AEP c'est-à-dire l'adduction d'eau potable, consommation mais également le thermalisme avec la chaldette et l'établissement thermal de Chaudzeig. On passe souvent, en tout cas pour ce qui nous concerne ici, à la filière bois. Bon, c'est vrai que le secteur de l'eau n'est pas un espace particulièrement moisé. En tout cas, il y a sur ce territoire de la transformation du bois. Et donc là aussi, veillez à ce que cette transformation puisse perdurer, se moderniser, aller plus loin, mais aller vers des deuxièmes ou troisièmes transformations. Et donc là, il y a un véritable âge je pense aussi pour le développement de ce territoire. Tous les acteurs locaux, les agriculteurs, toutes les activités, les artisans, les commerçants veulent valoriser ce territoire-là. Donc ça veut dire que ces faiblesses-là, ne pensons pas trop à elles, mais surtout valorisons ce qui existe aujourd'hui et mettons tout en œuvre pour qu'on ait un territoire hors du commun. Oui, bien évidemment, on est informé de la création du parc puisqu'on suit ça de très près et ça ne nous intéresse plus au point. Parce que je crois que les choses ne se font pas tout seules, c'est toujours des hommes qui à un moment donné prennent leur bâton de pèlerins. Et je pense que le parc aura ce rôle à un moment donné permet de provoquer des initiatives pour qu'on crée de l'économie sur le territoire qui permette à des gens de continuer à vivre là-dessus, à des personnes de venir nous rejoindre. Mais voilà, après les gens sont très ouverts, sont prudents, mais sont très ouverts. Donc je pense que c'est de bonne augure pour la constitution du parc à partir du moment où on saura le faire vivre et où il apportera des choses intéressantes à l'ensemble du territoire. Une des ressources principales du territoire Aubrac, c'est l'eau et l'herbe, les milieux herbacés. Ces milieux abritent des espèces tout à fait caractéristiques qui sont de plus en plus rares à l'échelle nationale, voire européenne, puisque les zones humides sont des zones difficiles à travailler donc on a tendance à vouloir les assécher dans nos activités modernes. Son grand atout, ce sera d'être à cheval sur plusieurs régions et plusieurs départements. dans la mesure où il va pouvoir coordonner et harmoniser les efforts qui sont faits en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement, en faveur de restauration de milieux, de préservation et d'études d'espèces. Donc c'est vraiment sur cette mission d'harmonisation et puis de soutien aussi qu'on attend le futur parc d'Aubrac. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne me rends pas tout à fait compte de ce que ça peut représenter. Maintenant, je pense qu'effectivement, peut-être l'idée du parc, ça va renforcer tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'au niveau gastronomie, je pense qu'on est déjà bien conscients de cette richesse qui nous entoure. Je suis ravi que ce PNR se mette en place parce que je dirais que ça fait pratiquement 30 ans qu'on l'attend. J'ai entendu parler pour la première fois de la démarche et de la mise en place d'un PNR, c'était en 1985. Moi, je ne vois pas ça comme un cadre restrictif. Je vois plutôt ça comme un outil de développement sur tous les secteurs, aussi bien le secteur agricole que le secteur touristique, hôtelier, services et autres. Donc, moi, je pense que réellement, c'est quelque chose qui va valoriser notre travail. C'est comme ça que je veux voir. Franchement, je ne saurais pas dire si ça va nous apporter quelque chose ou non. Le seul intérêt, c'est vraiment d'avoir une zone presque délimitée qui se dira vraiment là, c'est le parc et là, ça ne l'est pas. Est-ce que le laïol va pouvoir se réimplanter dedans ? Oui, il y a déjà, on va dire. Mais est-ce que ça va nous faire encore un peu plus connaître ? Je ne saurais vraiment pas dire. La protection serait beaucoup plus intéressante que l'exposition. Là, je serais plus dans cette dynamique-là de dire qu'il faut plus protéger un maximum le savoir-faire français en général, parce qu'il n'y a pas que le laïol. Mais là, si en plus, on peut en profiter de ce parc pour dire qu'on protège tout ce qui est à l'intérieur du parc, ça serait vraiment bénéfique pour le métier de couteau lié à laïol. Là, c'est vrai que ça serait intéressant. On a une faune un peu spécifique, peut-être un peu classique pour les gens de l'Aubrac, qui est l'Hermine. Ce sont des zones où il y a beaucoup de Milan-Royal, un rapace qui migre et qui vient hiverner beaucoup en Aubrac. Globalement, c'est une faune qui est originale et qui a des similarités avec le Lévesou aussi, qui connaît un climat un peu rude, comme en Aubrac. On a plein d'idées, forcément, quand un nouveau projet de parc arrive. Notamment, on a des projets pour la conservation du Milan-Royal. On pense aussi à des projets d'éducation à l'environnement sur le territoire du parc pour éduquer les jeunes et les adultes. Le défi était d'arriver à un endroit où il y a un endroit qui s'appelle les Croix des Trois Évêques, à mettre à la place trois régions, trois départements, des communautés de communes, des communes, tout le monde ensemble et dire, voilà, on a avancé comme ça, on a créé une association de préfiguration. Donc là, c'est le rôle de portage, c'est l'outil de portage, vraiment, de ce que sera un parc et de ce que peut être une charte de parc. Et c'est son travail aujourd'hui. Le N de parc, c'est naturel. P-N-R, le N, c'est naturel. Donc, un enjeu fort sur la préservation, la gestion, l'amélioration de l'environnement en général. Ça, c'est le fondement du parc. Après, suivant le projet de territoire, il va se colorer, il va se colorer un peu plus économique, un peu plus accueil de population, un peu plus tourisme, un peu plus... Et ça, c'est la charte. C'est, à partir de maintenant, tout le travail qui sera fait sur le territoire qui va nous donner cette couleur. Un petit parc est parfaitement adapté à ces territoires qui ont un environnement et un patrimoine exceptionnel, mais fragiles, et une volonté humaine de le faire vivre et de vivre sur ce territoire-là. On a effectivement un outil légal qui est un parc naturel régional, exactement pour ça, pour valoriser, mettre en valeur le travail humain dans des zones peu denses en humains, mais qui ont une valeur environnementale et patrimoniale exceptionnelle. C'est l'outil idéal ici. Un parc naturel régional, c'est d'abord un territoire qui se distingue par la qualité de son espace. Il faut, pour créer un parc, d'abord, faire reconnaître un périmètre, que ce périmètre définisse lui-même une unité territoriale, naturelle, et il faut aller progressivement à l'élaboration d'une charte qui sera le projet du parc. Il a un gros enjeu de préservation de la biodiversité, un gros enjeu environnemental. Il y a eu le lancement d'une mission sur l'eau, il y a un travail qui est fait aujourd'hui sur une opération collective de méthanisation, il y a une étude qui a été lancée sur la forêt. Donc ce sont ces actions-là qui sont au cœur d'un parc. Mais l'économie aussi est au cœur d'un parc. Il faut que, d'abord, que coopèrent les acteurs économiques du territoire, pas uniquement les élus, les acteurs de l'économie et le monde associatif vont avoir à mettre en œuvre la charte. Les parcs étant essentiellement soutenus financièrement par les régions, plus que par l'État, ce sont les régions qui sont les premiers financeurs. Nous considérons aujourd'hui qu'il est parc. Un parc pour une région, c'est la prise en compte son approche naturelle, c'est la prise en compte de la beauté de ces territoires. Ces multiples paradis, on les offre à nos concitoyens. On les offre, d'abord, on permet à ceux qui habitent sur place de mieux vivre. Elle permet de labelliser les produits, elle permet d'avoir les fromages, labelliser parcs. Tout cela, ce sont des plus. Et aujourd'hui, nos concitoyens recherchent tout cela. C'est vous qui déterminez votre objectif. Alors évidemment, il faut qu'il soit cohérent avec l'esprit même de ces labelles, de ces marques, de ces produits. Mais tout cela existe. C'est vous qui aurez en main les destinées du territoire, bien entendu, dans ce cadre-là. Alors que tous les autres cadres, toutes les autres structures, c'est des règlements qui vous tombent sur la tête. C'est de la réglementation qui arrive de Paris et qui vous dit c'est comme cela. Il y a trois régions, Midi-Pyrénées, Langue-de-Roussillon et Auvergne. Mais ça ne pose pas de problème à partir où on est conscient que c'est dans l'intérêt général du territoire et des individus qui y vivent dessus. Oui, nous voulons ce label parce que ce label ne se donne pas comme cela. Il faut le mériter. Mais de ce point de vue-là, l'Obrak n'a rien à craindre. Si l'on veut bien imaginer aujourd'hui que sauf accident de parcours, je n'y crois pas, sauf accident de parcours, dans trois ans, 2015, on doit arriver à l'approbation et à la création du Paris. Il y a eu une explication en démontrant tous les intérêts que pouvait avoir la méthanisation, que ce soit agronomiquement ou que ce soit économiquement, avec l'intérêt que pouvait avoir ce système sur nos structures aujourd'hui. Si vous voulez, dès le départ, on a de suite compris qu'il fallait parler de notre projet au niveau du parc naturel et nous ont dit que ça rentrait pleinement dans le cadre du parc naturel et qu'on pouvait compter sur eux pour nous épauler et nous aider. Aujourd'hui, ils nous épaulent sur le plan administratif de façon conséquente. Ce centre de ressources peut avoir plusieurs enjeux. Un enjeu identitaire, un enjeu économique, évidemment. Ensuite, on pourrait avoir un enjeu touristique et le dernier enjeu, ce serait aussi pour les habitants. On pourrait parler d'un enjeu de citoyenneté où chacun pourrait transmettre, partager les savoir-faire locaux. La difficulté qu'on a aujourd'hui toujours sur l'Aubrac, c'est ce cloisonnement administratif parce qu'il l'est rarement dans les fers parce que les gens travaillent ensemble et le cloisonnement administratif fait qu'on a du mal à s'adresser aux trois départements. En une fois, le PNR permettrait d'être un lieu où on sait qu'on a tout l'Aubrac d'un coup. Le parc naturel régional va nous donner l'essor, l'élan, la reconnaissance à tous les niveaux, au plan international, au plan national et surtout fédérer tous ces offices de tourisme qui travaillent formidablement bien avec des agents, avec des gens qui sont au service, dévoués pour le plateau de l'Aubrac depuis de très nombreuses années. Donc c'est évident que l'Aubrac va devenir une terre d'accueil exceptionnelle, elle l'est déjà, mais ça va augmenter son potentiel. On va découvrir de nouvelles activités au travers de l'eau, au travers de l'air. L'aérologie serait formidable à développer sur l'Aubrac. C'est une terre de santé, c'est une terre de respiration et je pense que le tourisme sera extrêmement porteur à condition qu'il soit en harmonie avec le monde de l'agriculture. L'Aubrac, pour moi, c'est, je dirais, ce sont des émotions. C'est le respect de toutes les femmes et les hommes qui ont fait ce territoire. C'est d'abord des souvenirs d'enfance. De l'eau, des bureaux, une histoire, des légendes. Un seigneur d'altitude, une table d'altitude. L'Aubrac, presque se décrit pas, il se vit. Il y a les hommes, il y a les hommes et puis il y a l'attachement, l'enracinement des hommes à leur territoire. Et on sait qu'il y a des gens qui vivent là. Moi, je trouve ça assez étonnant. Les randonnées et notamment les chemins de Saint-Jacques. Ils vous rappellent rapidement à l'ordre. Si vous essayez de faire des choses qui ne sont pas d'adéquation avec la nature, il vous fait comprendre rapidement que vous n'êtes pas dans le vrai. C'est un paysage relativement rude, relativement difficile. C'est une terre merveilleuse, belle, attirante. C'est un paradis. Il y a vraiment des petits trésors naturalistes dans l'Aubrac. J'ai vu le lever du jour sur l'Aubrac, c'est magnifique. Notre région, l'Aubrac, peut être celle qui nous protège d'un peu tous les travers de la mondialisation. Je pense qu'on n'est pas loin du plus beau pays du monde. Je suis né sur ce territoire, je suis né à l'Aubrac au fil du temps des responsabilités successives, le métier d'éleveur qui était le métier de toute ma famille depuis des temps immémoriaux. Et je pense à travers ce projet faire confiance un territoire qui jusqu'à ce jour m'a toujours fait confiance. c'est parti. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.